Comment le Parti Socialiste va évoluer dans ses projets politiques au sein de la coalition du Nouveau Front Populaire ? Le Parti Socialiste, dirigé par M. Olivier Faure, envisage-t-il de rester au sein de cette coalition ? Ou ils vont se séparer et faire d'autres alliances avec d'autres partenaires politiques ? Bonjour à toutes et tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, ravie de vous recevoir pour une nouvelle guidance. On va interroger l'oracle de Billy, mes guides, sur l'avenir des socialistes au sein du Nouveau Front Populaire. Ils restent ou ils partent ? Une carte se fuit. Je ne vous le cache pas mes chers amis, quand je fais cette guidance, j'ai déjà demandé plusieurs fois. Moi je connais la réponse, mais j'aime bien faire comme ça une deuxième fois pour une confirmation. Mes guides, gratitude, comment le Parti Socialiste va évoluer dans ses projets politiques au sein du Nouveau Front Populaire ? Mes guides, gratitude, comment le Parti Socialiste va évoluer dans ses projets politiques au sein de la coalition du Nouveau Front Populaire ? Merci. La carte de l'élévation, la carte qui symbolise l'ivet spirituel, l'augmentation. Une nouvelle étape qui s'offre, une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau chapitre qui commence, une nouvelle page qui va s'écrire sur des bases beaucoup plus saines. Elle porte le chiffre 6 dans les arts divinatoires. Ce chiffre a une signification très importante et renvoie à l'amour, au sentiment, à la perfection, l'harmonie, l'équilibre, ainsi que les fondements solides de chaque construction. Le soleil, il est là, la planète de signes astrologiques liant, qui renvoie à l'élément feu, à la confiance en soi, à la détermination, à la chaleur. Avec la lumière du soleil qui éclaire, on y voit clair et on devient lucide. Avec cette lame, les situations s'éclaircissent, les situations deviennent plus éclairées et les difficultés se dissipent. Plus de nuages à l'horizon. C'est comme une lumière qui va s'allumer au-dessus de la tête des socialistes pour leur montrer le chemin, la voie à prendre, la direction à suivre vers de nouveaux horizons. La carte de l'élévation, elle ne parle de l'éveil spirituel. Bien au contraire, les socialistes, avec cette lame, envisagent d'y rester, de consolider les liens, de travailler, de mettre du ton, de l'argent, de l'énergie, afin de mener cette coalition vers de nouveaux horizons. Il est hors de question, avec cette lame, de s'éparer du nouveau front populaire. Les pyramides dans l'Egypte antique est un lieu de renaissance. Pour les anciens égyptiens, la mort n'est que le commencement d'une nouvelle vie, une vie éternelle. L'échelle, c'est une invitation pour les socialistes. Afin d'y aller explorer d'autres horizons, lever le voile sur ce que provoque le sentiment de malaise, y aller explorer et chercher l'invisible, l'inconnu, car la connaissance, le savoir sont accessibles. Alors, la détermination et la confiance en soi vont leur permettre, afin de désamorcer les obstacles, mais également enlever tous les bâtons qui se trouvent sur leur chemin. Cette lame accorde le succès. Il est de bon augure pour la suite des événements. Elle ne parle de la réussite, mais également de la reconnaissance. Reconnaître les efforts des socialistes dans cette coalition. Récompenser les socialistes pour leurs efforts fournis pendant toute cette période. Il s'agit d'un succès légitime. Les socialistes, ils ne veulent pas trahir la coalition. Bien au contraire. Dans les prochaines semaines, ils vont arriver à trouver un nom pour un premier ministre, mais également mobiliser tous les moyens nécessaires afin de réussir ce défi. Merci beaucoup d'être là. Je vous donne rendez-vous dans un avenir assez proche. Je vous dis à très bientôt.